Coucou à tous. En Afrique, il y a de nombreuses coutumées. Et certaines de ces pratiques, parfois millénaires, consacrent le passage de l'enfance à l'âge adulte, à l'exemple de la circoncision, pour les jeunes hommes. Je vais vous lire un passage tiré de L'enfant noir, de Kamaralaï. Vous allez vous rendre compte de toute la symbolique cachée derrière cette coutume, mais aussi de ce qu'elle peut représenter dans l'imaginaire collectif des peuples de Guinée, plus précisément d'un village malinqué. Quoique chacun puisse penser de la pratique en elle-même, il faut reconnaître tout de même ce que peut avoir de fascinant, la symbolique qui entoure cette coutume. À l'exemple des danses rituelles, telles que le soli, la danse des non-circoncis, ou encore la danse de la bravoure, le fadi-fadi. Nous allons vivre avec le jeune Kamara les quelques heures qui le séparent de la fatidique épreuve de la circoncision. Bonne lecture. Plus tard, j'ai vécu une épreuve autrement inquiétante que celle des lions. Une épreuve menaçante cette fois et dont le jeu est totalement absent, la circoncision. J'étais alors en dernière année du certificat d'études. J'étais enfin au nombre des grands. Ces grands que nous avions tant abourrés quand nous étions dans la petite classe, parce qu'ils nous estorquaient nourriture et argent et nous frappaient. Et voici que nous les remplacions. Et que les sévices que nous avions endurés étaient heureusement abolis. Mais ce n'était pas le tout d'être un grand. Il fallait l'être encore dans toute l'exception du mot. Et pour cela, naître à la vie d'homme. Or, j'étais toujours un enfant. J'étais réputée n'avoir pas l'âge de raison. Parmi mes condisciples, qui pour la plupart étaient circoncis, je demeurais un authentique enfant. Quoi qu'il en soit, j'avais l'âge à présent. Et il me fallait à mon tour renaître. À mon tour abandonner l'enfance et l'innocence. Devenir un homme. Je n'étais pas sans crainte devant ce passage de l'enfance à l'âge d'homme. J'étais à dire vrai fort angoissée. Et mes compagnons d'épreuve ne l'étaient pas moi. Certes, le rite nous était familier. La partie visible de ce rite tout au moins. Puisque, chaque année, nous avions vu les candidats à la circoncision danser sur la grande place de la ville. Mais il y avait une part importante du rite. L'essentiel. Qui demeurait secrète. Et dont nous n'avions qu'une notion extrêmement vague. Sauf en ce qui regardait l'opération même que nous savions douloureuse. Entre le rite public et le rite secret, il y a une antinomie complète. Le rite public est dédié à la joie. Il est l'occasion d'une fête. Une très grande et très bruyante fête à laquelle la ville entière participe. Et qui s'étend sur plusieurs journées. Et c'est un peu comme si un renfort de bruit et de mouvements, de réjouissance et de danse, l'ont cherché à nous faire oublier ce qu'il y a d'angoissant dans l'attente et de réellement pénible dans l'épreuve. Mais l'angoisse ne se dissipe pas si aisément. Si même elle faiblit par intervalle, et la douleur de l'excision n'en demeure pas moins présente à l'esprit. D'autant plus présente que la fête n'est pas une fête comme les autres. Bien que toute dédiée à la joie, elle revêt par moments une gravité qui est absente des autres. Et une gravité qui se conçoit. Puisque l'événement que la fête signale est le plus important de la vie. Et très exactement, le début d'une nouvelle vie. Or, en dépit du bruit et du mouvement, du ruissellement des rythmes et du tourbillon de la danse, chaque retour de cette gravité sonne comme un rappel de l'épreuve. Rappel, le visage obscur du rite secret. Mais quelle que soit l'angoisse et quelle que soit la certitude de la souffrance, personne pourtant ne songeait à se dérober à l'épreuve. Pas plus et moins encore qu'on ne se dérobe à l'épreuve des lions. Et pour ma part, je n'y songeais aucunement. Je voulais naître, renaître. Je savais parfaitement que je souffrirais. Mais je voulais être un homme. Et il ne me semblait pas que rien fût trop pénible pour accéder au random. Mes compagnons ne pensaient pas différemment. Comme moi, ils étaient prêts à payer le prix du sang. Ce prix, nos aînés l'avaient payé avant nous. Ceux qui naîtraient après nous le paieraient à leur tour. Alors pourquoi le sions-nous esquivés ? La vie jaillissait du sang versé. L'épreuve qui nous attendait n'était pas de celles qui aiguisent l'appétit. Non, la longueur de notre appétit ne serait pas bien importante quand, la circoncision faite, on nous convierait à prendre notre part du festin. Si nous ne le savions pas par expérience, si nous allions seulement en faire l'expérience, nous savions très bien que les nouveaux circoncis font plutôt triste mine. Je vous remercie de votre écoute encore si attentive aujourd'hui. J'aimerais savoir en commentaire si vous aviez des rites ou des coutumes pratiquées dans votre pays, dans votre région, ou dans votre tribu, ou même dans votre famille. J'aimerais le savoir en commentaire. Je vous remercie encore. A la prochaine lecture. Salut !